Donc l'école doctorale sciences chimiques Ballard c'est une école doctorale qui a vocation à former des chercheurs de haut niveau dans tous les domaines de la chimie montpellierenne que ce soit de la chimie médicinale, de la chimie des matériaux, de la chimie thérapeutique mais aussi la chimie des membranes, la chimie du combustible nucléaire. L'école doctorale elle fédère les quatre instituts du pôle chimie Ballard, l'institut des biomolécules Max Mousseron, l'institut Charles Guérard des matériaux donc, l'institut de chimie séparatif de Marc Kuhl et l'institut européen des membranes. Je m'appelle Ekaterina Marmanteva, je suis étudiante en thèse en chimie des nanomatériaux multifonctionnels. Donc la chimie pour moi c'est l'un des domaines dans lequel nous pouvons créer de nouveaux objets partant d'un crayon d'un papier et après ça permet de montrer toute une gamme d'originalité pour les chercheurs et ensuite on peut les mettre en pratique par nos connaissances dès qu'on vient au laboratoire et de réaliser nos idées c'est juste une magie pour moi. J'ai choisi l'école de chimie à Montpellier après mes études supérieures puisqu'ils m'ont permis de découvrir la vocation de recherche en chimie et maintenant c'est un grand plaisir de travailler avec chercheurs et enseignants-chercheurs qui sont les leaders dans leur domaine et qui tient à coeur de former une future génération de chimistes. L'école doctorale sciences chimiques Ballard c'est une école monothématique donc autour de toutes les chimies représentatives du site montpellier 1 mais c'est aussi une école qui est en très forte interaction avec les autres disciplines en particulier la physique et la biologie et tout ceci aussi dans le contexte de MUSE. Bonjour moi c'est Habib Belaït, je suis en troisième année de thèse en co-direction entre l'institut européen des membranes de Montpellier et l'institut de recherche en cancérologie de Montpellier donc je travaille sur le traitement des métastases osseuses pour le cancer du sein féminin. J'ai un directeur de thèse à l'école de chimie et un directeur de thèse à l'école de biologie de la santé donc moi je travaille à l'interface entre la chimie des matériaux donc je suis à la base de la synthèse et de l'élaboration de mes implants osseux et ensuite je fais toute l'étude in vitro et in vivo au sein de l'IRCM. Je m'appelle Simon Casin, je suis étudiant en troisième année à l'école de chimie de Montpellier au sein de l'institut Charles-Gerhardt donc je fais une thèse sur les matériaux pi conjugués donc au cours de ma thèse j'ai eu la possibilité d'effectuer des missions complémentaires d'enseignement qui permettent de conjuguer finalement le travail de thèse et des missions pédagogiques à travers des TD et des TP encadrés des étudiants donc c'est une première expérience ça permet de toucher du doigt et de savoir exactement si cela colle avec un futur projet professionnel d'enseignant-chercheur par exemple. Les missions complémentaires d'enseignement sont aussi valorisées au sein de l'école doctorale puisqu'elle rentre dans le cadre de la formation complémentaire du doctorat. L'école doctorale aussi accueille un grand nombre d'étudiants étrangers pour moitié de ses doctorants à travers des co-tutelles c'est à dire à travers des collaborations avec des équipes de chercheurs à l'étranger ou tout simplement dans le cadre de thèses purement du site. Bonjour je m'appelle Teresa et je suis une étudiante en co-tutelles au sein de l'équipe de synthèse de lipides bioactifs à l'IBMM ici à Montpellier et à l'IOCB de Prague dans l'équipe de Ulrichian et je travaille sur une synthèse totale des produits naturels des métabolites lipidiques. Donc pourquoi j'ai choisi une co-tutelle c'est parce que je voulais toujours le faire en fait de faire une thèse dans deux pays différents tout en valorisant toutes les années de français que j'avais fait. Donc la plupart de nos docteurs c'est à dire anciens doctorants trouvent une position dans le domaine académique ou industriel. Il faut souligner aussi que la chimie montpellier-renne est la première source de création de start-up au plan national en chimie et que la chimie a de nombreuses success stories notamment de médicaments sur le marché depuis les années 2005-2007. C'est parti ! C'est parti !